Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 18 janvier 2022, 6h09 J'espère que vous allez bien, même si ça va très mal. La 5G, la cinquième génération d'internet, qui est utilisée surtout pour, entre autres, la téléphonie, pour avoir un service encore plus rapide, comme si on avait besoin de ça, pardon de télécharger des choses en une fraction de seconde, mais les gens ont un appétit pour ça. Il y a eu très mauvaise presse, il y a eu beaucoup, beaucoup d'histoires qui ont été racontées là-dessus, beaucoup de théories complotistes aussi. Moi, je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Ici, dans notre secteur, la 5G est utilisée. Je ne vois pas vraiment de problème jusqu'à présent. Mais, sauf que les vieux appareils, puis les vieux systèmes, un peu comme le mien, des fois j'ai beaucoup de coupures. Donc, je suis obligé de retourner à la version 2.4, je pense, sur Vidéotron. Bon, donc, beaucoup de mauvaise presse au niveau d'une certaine frange de la population. Mais là, maintenant, c'est des compagnies aériennes américaines qui mettent en garde, nous racontent Yahoo News, pas des conspirationnistes, contre une calamité si la 5G est déployée à proximité des aéroports. Donc, quand j'ai vu le titre de l'article sur mes films de nouvelles qui m'alimentent, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai dit, tiens, je vais aller voir qu'est-ce qu'on y raconte. Et les compagnies aériennes américaines mettent en garde contre une calamité, rien de moins si la 5G est déployée à proximité des aéroports. Les directeurs généraux des plus grandes compagnies aériennes américaines ont mis en garde contre une perturbation catastrophique des opérations de voyage et d'expédition si les entreprises de télécommunication déployaient leur technologie 5G, comme prévu, mercredi cette semaine, sans limiter la technologie à proximité des aéroports américains. Verizon et AT&T ont déjà retardé à deux reprises le lancement de leur nouveau service 5G en bande C. en raison des avertissements des compagnies aériennes et des avionneurs craignant que le nouveau système n'interfère avec les appareils utilisés par les avions pour mesurer l'altitude. Nous vous écrivons de toute urgence pour demander que la 5G soit mise en œuvre partout dans le pays, sauf dans les 2000 environ des pistes d'aéroports telles que définies par la Federal Aviation Administration le 9 ou le 19 janvier 2022, ont déclaré les PDG dans une lettre obtenue lundi par l'AFP. Les dirigeants écrivent aux secrétaires au transport Pete Buttigieg et à d'autres responsables du gouvernement américain qui ont souligné le risque de calamité économique si Verizon et AT&T procédaient au déploiement de la nouvelle technologie avant que les mises à niveau et des modifications nécessaires n'aient été apportées à l'équipement aéronautique. Pour être franc, le commerce du pays va s'arrêter, ont-ils déclaré? Wow! La Federal Aviation Administration a déclaré dimanche qu'elle avait approuvé certains transpondants pour être exploités en toute sécurité dans les zones où la 5G sera déployée, dégageant jusqu'à 48 des 88 aéroports les plus directement touchés par les interférences de la bande C5G. Mais les compagnies aériennes craignent que les limitations restantes dans ces aéroports ainsi qu'une grande quantité d'équipements encore non certifiés ne déclenchent une crise, notamment l'immobilisation de milliers de vols. Outre le secrétaire au transport, leur lettre était adressée au chef de la Federal Aviation Administration, au chef de la Federal Communication Commission et au Conseil économique national de la Maison-Blanche. Les compagnies aériennes américaines ont également protesté contre les coûts potentiels encourus. Interventions immédiates recherchées, ont-ils demandé et écrit. Les dirigeants ont appelé les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la 5G est déployée, sauf lorsque les tours sont trop proches des pistes de l'aéroport, jusqu'à ce que la Federal Aviation Administration puisse déterminer comment cela peut être accompli en toute sécurité, sans perturbations catastrophiques. La lettre a été signée par les PDG des grandes compagnies aériennes, dont American United, Delta et Southwest, ainsi que par les dirigeants des géants du transport maritime FedEx et UPS. Une intervention immédiate est nécessaire pour éviter une perturbation opérationnelle importante des passagers aériens, des expéditeurs, de la chaîne d'approvisionnement et de la livraison des fournitures médicales nécessaires, ont-ils écrit. En plus du chaos causé au niveau national, poursuit la lettre, le manque d'avions certifiés pourrait potentiellement bloquer des dizaines de milliers d'Américains à l'étranger. La Federal Aviation Administration a publié lundi une brève déclaration cherchant apparemment à apaiser les inquiétudes concernant l'impact du déploiement de la 5G sur l'aviation, mais elle s'est abstenue de déclarer les prochaines étapes concrètes du processus. Avec la sécurité comme mission principale, la FAA continuera de veiller à ce que le public voyageur soit en sécurité alors que les entreprises sans fil déploiement à la 5G, a déclaré l'agence la FAA. Continue de travailler avec l'industrie aéronautique et les entreprises de téléphonie mobile pour essayer de limiter les retards et les annulations des vols liés à la 5G. Verizon et AT&T ont remporté des contrats d'une valeur de dizaines de milliards de dollars en février dernier pour exploiter la 5G dans les bandes fréquences 3,7 à 3,98 GHz et le déploiement du service devait commencer le 5 décembre. À moins que les principales entreprises de télécommunication ne soient bloquées par les régulateurs fédéraux ou ne parviennent à un accord avec les compagnies aériennes, elles devraient désormais activer leur service 5G dans tout le pays le 19 janvier. On est le 18, ça c'est pour demain. Donc, je ne sais pas, moi je ne suis pas un expert, je ne connais absolument rien dans cette question-là. Mais là, c'est les compagnies aériennes qui ont peur que ça vienne interférer avec leurs fréquences et mettre en garde. Donc, faites ce que vous voulez être la nouvelle. Si les compagnies aériennes ont peur, je peux comprendre que le grand public a peur aussi. Il n'y a pas eu beaucoup de discours rassurant sur la 5G. C'est probablement assez rationnel de penser que des ongles partout puissent affecter la santé dans une façon ou une autre. Mais en tout cas, ça ce n'est pas conspirationniste, ça vient de Yahoo News, puis c'est les compagnies aériennes. J'imagine que c'est aux États-Unis, mais on peut extrapoler un peu partout en Europe, au Canada et ailleurs, sur ces craintes-là. Je ne sais pas comment ça marche chez vous, mais c'est quand même une nouvelle importante que je voulais vous partager. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501